Musique Bonjour à tous et c'est parti pour votre après-midi de Jeux sur France. On se fera très heureux de vous accueillir ici. L'équipe est au grand complet, Ariel et Bertrand qui potassent les duels. Césame peut-être, en tout cas les différents affrontements qu'il va y avoir dans cette émission. Et un nouveau match, c'est le troisième aujourd'hui pour Frédéric qui est avec nous. Bonjour Frédéric. Vous plaisez bien ici Frédéric ? Je prends mes marques, j'aime bien d'être ici. Oui, vous prenez vos marques, déjà deux victoires remportées. Et le montant de votre cagnotte, vous êtes à 900 euros me semble-t-il. Et ça se confirme et c'est écrit, il n'y a pas de problème. C'est très bien. Tout va bien ? Jusque-là, tout va bien, oui. Bon niveau parce que vous étiez passé par chez nous il y a une dizaine d'années de cela. Une dizaine d'années, c'était... Avec un moindre succès ? Moindre succès, tout à fait. C'est une autre formule également. Oui, alors celle-ci... Celle-ci vous convient mieux, certainement. Frédéric, et face à vous, on a le plaisir d'accueillir Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour d'entrevail également. Alors ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, 18 ans. 18 ans précisément, il était tout gamin quand il est venu ici. Oui, j'étais étudiant. Vous étiez étudiant encore ? Exactement. Bon, alors à l'époque vous étudiez quoi ? J'étudiais mathématiques, je préparais les concours d'enseignement et aujourd'hui je suis enseignant. Et vous êtes enseignant aujourd'hui ? La même année, j'avais réussi le concours, l'année du passage. Bon, et puis alors il y a eu votre passage dans l'émission, et puis après il y a eu votre passage régulier dans différents bêtisiers. Parce que vous aviez lors de votre passage, il y a quelques 18 ans, trouvé un mot qui était l'anagramme de Luciole, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement, l'anagramme de Luciole. Voilà, mais vous aviez choisi l'autre vous. Oui. C'est-à-dire, on en parlait la dernière fois, couilles au pluriel. Voilà. Voilà. Les animels. Je n'avais pas Luciole. Non, c'était pas Luciole. Non, je n'avais pas Luciole. Bon, on entend l'accent, vous venez de la région. J'habite à Mérignac, mais je viens d'Alende. Je suis natif de Dax. Ah, c'est d'accord. Ah oui, alors c'est encore plus prononcé dans l'église. L'accent vient de là. On va pas confondre. Landais. Landais, c'est assez estampillé. C'est pas Gérondain. Bonne chance, bienvenue. Un sésame pour commencer ce match entre vous, Guillaume et Frédéric. Et Guillaume et Frédéric, c'est marrant. Un sésame de lettres, s'il vous plaît. Un dix lettres. Oui, un dix lettres à trouver. Oui, A, R, M, R, I, S, I, N, E, E. Guillaume. Marinière ? Des marinières. Oui. Mais oui. Vous pensez à quoi, aux vêtements ? Au pluriel, ce sont celles de M. Montbeau. Au vêtement. Ah oui. Vous pensez aux moules. Non, parce que les moules marinières, ça serait sans S. Oui, bien sûr. Moi, je pense aux marinières régulables. Les marinières. M. Montbeau. Oui, aussi. Bravo. Vous avez le sésame, Guillaume. Vous avez rejoint les tablettes. C'est parfait. Je le disais, c'est le troisième match aujourd'hui de Frédéric. À la mi-parcours, dès les cinq victoires, il y a un cadeau. C'est celui-ci. Vous allez gagner un séjour au Futuroscope. Sensations, émotions et faux rires vous attendent. Et vivez des souvenirs inoubliables pour toute la famille grâce au Futuroscope. En route maintenant vers la première manche. Le mot le plus long pour commencer, bien sûr, et c'est à Guillaume de choisir. Quatre voyelles, s'il vous plaît. Tirage. L. S. U. H. P. L. E. Q. E. I. C'est parti. – Guillaume. – 8 à 30. – Combien pour vous, Frédéric ? – Oui, toi aussi. – Le 8 de Guillaume. – J'ai essayé pilleuse. – Et Frédéric aussi, vous avez bien fait tenter tous les deux, oui, pilleuse d'épave. C'était plutôt d'épilleur, mais bon. – Équilles et esquilles. – Équilles, ce n'est pas des petits poissons ? – Si, je crois. – C'est ça, petite friture de mer. – Voilà, bon, j'ai bien joué, 8 lettres, c'était le maximum qu'il y avait sur ce tirage. – C'est de l'ençon, pardon. – C'est de l'ençon. – Les points pour vous deux, non, non, c'est bien de le repréciser. Les chiffres, les voici. 2, 2, 25, 7, 4, 6, 191. – C'est de l'ençon. 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 – Guillaume ? – Le compte est bon. – Et vous Frédéric ? – Le compte est bon. – Le calcul de Guillaume ? – 25 plus 7, 32, 32 fois 6, 192, 2 sur 2, 1, que j'enlève, 191. – Ah oui ? – Oui, par exemple. – C'est une méthode parmi tant d'autres, ce 191. L'égalité, toujours, c'est à Frédéric de choisir. Combien de voyelles maintenant ? – Cinq. – Tirage. – E, Z, A, A, E, P, F, R, E, L. – Sous-titrage ST' 501 – Frédéric ? – Je reste à 6. – 6 également. – 6 également. Frédéric en 6 ? – Parlez. – Et c'était le même pour Guillaume. Il y avait Rafalé, Rafal, Azalé. Et il y avait cette lettre avec, pas raffé avec cette orthographe, F, il y a les deux, il y a PH également. – PH, oui, si, oui. – Et rafflé. – Merci beaucoup. Un petit peu de marge et une lettre supplémentaire, ça aurait été possible. vous étiez au même niveau de jeu sur ce coup de lettre. L'égalité toujours du calcul. – 5, 4, 6, 7, 50 et 8. – 146. – 5, 6, 8, 5, 6, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 9, 10, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 146. – Frédéric. – Le compte est bon. – Et Guillaume. – Le compte est bon également. – Oui, allez-y Frédéric. – 8 moins 5, 3. 3 fois 50, 150, moins 4. – Oui. – Bon voilà, tout simplement. – Il n'y a pas de difficulté sur les comptes là, en ce moment ? – Non. – À nouveau une série ? – Oui. – Non, non, mais ce n'est pas un reproche, Bertrand. On sait que vous n'y êtes pour rien. – Oui, ça me permettrait autre chose, mon courrier, enfin voilà. – Ne dites pas ça, les gens vous le croient. – Oui, exactement, c'est ça le pire. – Allez, le 146 vous rapporte 10 points, Frédéric. Même tarif pour Guillaume, 34 partout. Tiens, Frédéric, vous avez un point commun avec Bertrand. Vous avez la manie de retenir les dates de naissance de personnes qui vous sont proches ou de n'importe quoi ? Mes collègues, mes amis ? – Non, sinon, d'une manière plus générale, les écrivains ? – Non, pas ça. – Non, je vous demande la date de naissance de votre roi, par exemple, ou de votre reine ? – Non, ça je ne sais pas. – Ah bon, 15 avril 60 et 20 janvier 74. – Voilà. – Voilà. – Non, c'est les anniversaires des amis, des communes naissances. – Oui, oui. – C'est déjà bien. – Oui, déjà bien. – En attendant, là, Frédéric, c'est France 1, Belgique 0. Moi, je dis ça, je ne dis rien. On est d'accord, Ariel ? – Oui. – C'est le patron, Bertrand. On y va avec un coup de lettré à Guillaume de choisir. – Trois royales. – Tirage. – N-A-S-M-P-I-A-T-L-M – Oui. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Au revoir. – Guillaume. – Huit lettres. – Frédéric. – Huit lettres aussi. – Le huit de Guillaume. – Plaisant. – Absolument. Un autre pour Frédéric. – Lampant. – Oui, qui est assez rare, on l'a eu quelques fois. C'est qui alimente une lampe à flammes, par exemple une lampe à pétrole. – Oui. – Celui de lampante. – Mais sur des carburants, on parle de pétrole lampant ? – Oui, c'est ça. – Oui. – Donc il s'agit de ça ? Bon, merci. – Les chiffres maintenant. 3, 7, 7, 2, 8 et 9. 441. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Guillaume. – Le compte est bon. – Frédéric. – Le compte est bon. – Allez-y, Guillaume. – 7 plus 2, 9. 9 fois 8, 72. – 72 moins 9, 63 fois 7, 4, 5, 41. – Oui, encore un compte en deux opérations. – Oui. – 9 fois 9. – 7 fois 7. – 7 fois 7, 9. – 7 fois 7, 9, oui. – Voilà. – Mais la version de Guillaume est tout aussi bonne. – C'est ça. Quand il fait un compliment, généralement, il s'étouche un peu. – Ça a du mal à sortir. – Il a toujours beaucoup de mal. Après autant d'années comme ça, le compliment est dur à sortir. Donc voilà. J'ai vu un peu d'eau, s'il vous plaît. Un coup de lettre, Frédéric. Combien de voyelles ? – 5 voyelles, s'il vous plaît. N, Y, Q, O, E, D, P, O, A, H. – Sous-titrage ST' 501 – Frédéric. – Je n'ai rien du tout. – Eh oui. Et Guillaume ? – 5 lettres. – Ça suffira. Avec quel mot ? – Aion. – Un autre ? – Non. – Non. – Apote, sans pied, anode, EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et il y avait des 6 lettres avec Noya, Daphon, Ondoyer, Daphné. – Mais pas mieux. – Non, pas mieux. Maximum 6 lettres. – Oui, oui. 6 lettres, le maximum. Et là, d'un seul coup, c'est ce qu'on attend depuis le début, que l'un ou l'autre fasse la différence. L'erreur du côté de Frédéric, un passage à vide. Pas de points attribués pour Frédéric. Et Guillaume qui prend la tête. 5 points d'avance, 57 à 52. Un dernier coup de chiffre dans cette première manche. Le voici. 2, 4, 8, 9, 3 et 9. 146. 156. 166. – Ja. Frédéric, le compte est bon. Guillaume, le compte est bon. Allez-y, Frédéric. 9 fois 8, 72. 72 moins 3, 69. 69 plus 4, 73 fois 2. Oui, par exemple, une version un peu différente, mais pas trop pour Guillaume. Très bien. On n'a pas déjà eu un 146 à trouver ? Je ne sais pas. Oui. Si, le deuxième coup de chiffre. Vous suivez Ariel, c'est bien. C'est bien, on suit tous les deux. C'est un côté un peu un jour sans fin quand il y a un compte qui revient comme ça. Le bon compte est les 10 points supplémentaires. Fin de cette première manche avec cet écart qui est extrêmement mince entre Guillaume et Frédéric, 67, 62. C'est Guillaume qui mène pour le moment le 23 septembre. Des sélections seront organisées à Nice. Venez nombreux et nombreux s'il vous plaît, passez ces sélections. Être retenus et nous rejoindre ici en tant que candidat sur le plateau. Pour cela, il faut appeler et pour réserver. Il faut réserver toujours. Le numéro de téléphone est à votre disposition. ou encore l'adresse courriel. On est prêts pour la deuxième manche. Là, ça va être bien, ça va jouer fort. Je le sens parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écarts. Ils sont au coude à coude. Cinq points de différence. Troisième match actuellement pour Frédéric. Déjà deux victoires. Et Guillaume qui mène pour le moment une première proposition de duel. Voici un thème, Bertrand. C'est Jackie, peut-être qu'il viendra aux sélections de Nice. Parce que Jackie Blaise, il habite à Grasse, donc Alpes-Maritimes. En attendant, il nous envoie des duels, Jackie. Et il vous demande de trouver un animal. Un animal dans son pays. Oh oui, les deux sont vraiment liés. Le tirage. D-A-N-E-P-I-C-N-A-H. Oui, Déric. Chine, les pandas. Voilà, le panda en Chine. Tellement emblématique que, vous savez, quand les deux pandas du zoo de Beauval sont arrivés, Beauval dans le Loire-et-Cher, eh bien, c'est le président chinois de l'époque, Eugene Tao, qui a signé le bon de sortie des pandas. Donc, vous voyez que c'est remonté très, très, très haut à la demande de notre président de l'époque. Il faut savoir un bon de sortie, en fait. Voilà, à la demande de notre président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Donc, ils sont arrivés le 15 janvier 2012, c'est ça. Alors, les attendaient à Roissy un camion spécial, un vétérinaire chinois. Il y a eu une construction d'une maison de pandas à Beauval, donc, à côté de Blois, dans le Loire-et-Cher. Alors, il s'appelle Wan Wan. Wan Wan, c'est joyeuse, c'est donc la dame. Et puis, le monsieur s'appelle Yuan Zi, qui signifie rondouillard. Ah oui ? Et donc, 5 ans et demi après, parce que c'est très, très long. Alors là, non, c'est pas tous les enfants. Et là, ils ont eu, en août 2017, donc 5 ans et demi après, Yuan Meng, qui signifie en chinois réalisation d'un rêve. Et c'est Brigitte Macron, qui est la marraine de Yuan Meng. Alors, après, on a su que elle était à nouveau, Yuan Wan, elle était à nouveau enceinte. Et malheureusement, ça s'est passé pendant le confinement, on n'en a pas beaucoup parlé. Et bien voilà, l'enfant est mort dans son ventre. D'accord. Voilà. Donc, le petit n'aura pas de frère pour l'instant, ou de soeur. Bon. Merci Bertrand. Ils sont beaux. Une bonne réponse du côté de Frédéric. 10 points supplémentaires, mais rien n'est joué. Regardez, 67, 72. Et voici maintenant le deuxième duel. C'est un duel d'orthographe. Madame Grammels-Pacher, qui vit à Orange, dans le Vaucluse, vous demande des plaies pruneliers. Oui, vous avez la main, Frédéric. P-R-U-N-E-L-I-E-R. J'accepte. On peut aussi l'écrire avec deux L. Mais oui, absolument. Ça, c'est la première orthographe avec un seul L. L, donc un ou deux L. Qu'est-ce que c'est ? C'est un prunus, on s'en douterait, qu'on appelle aussi l'épine noire. Voici. Et on forme les noms d'arbres ou d'arbustes, d'ailleurs, à fruits, en ajoutant I-E-R au nom du fruit, prunier, pommier, etc., pruneliers, sauf orangé et pêché. D'accord. Bon. Mais si... Alors, ça fait l'affaire de Frédéric, mais ces mots à orthographe à géométrie variable, en fait... Mais il y en a beaucoup. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup. Mais oui. Il y en a beaucoup, surtout dans les duels, là. Non, il y en a beaucoup en général. Ah bon, d'accord. OK. Du calcul mental, c'est plus franc. Madame Joseph-Louisy habite à Poissy, dans les Yvelines, et nous envoie les opérations suivantes. 24 x 36 divisé par 6, moins 1, plus 763 divisé par 6. Oui. 151. Oui. Oh là ! Ah oui, non, il est redoutable. C'est un festival. Alors, par exemple, 24 divisé par 6, ça fait 4, et donc 36 x 4, 144, moins 1, 143, plus 763, 906, et comme 900 divisé par 6, ça fait 150, 906 divisé par 6, ça fait 151. Ça va vite, hein ? Oui. Il va vite, Frédéric ? J'allais appuyer. Vous alliez appuyer. Ah oui, effectivement. C'est trop tard. Voilà, donc tout ce jeu à la rapidité sur ces duels, le troisième et les 10 points supplémentaires. Troisième duel pour Frédéric, 10 points supplémentaires, 92 à 67. On enchaîne maintenant avec le quatrième et dernier duel, l'un dans l'autre. Qui vous l'a envoyé, s'il vous plaît ? Alors, deux personnes, Philippe Carrière, qui habite le Chêne, on dit, dans les Arbennes, et Pierre Garlopo à Sainte-en-Charente-Paris-Dine. Une tragédie de racine, c'est le nom propre, bien sûr, et une forme de calendrier pour le nom commun. Le tirage. R-E-P-E-D-E-H-I-M-E. Oui. Éphéméride, éphèdre. Bien. Parfait. Car ton plein. Une éphéméride, d'ailleurs. Donc, on retire les feuilles du calendrier à chaque fois. Fèdre, qui a été écrite en 1677 par Racine, il avait 37 ans. Après, il s'arrêtera pendant 14 ans d'écrire des tragédies, enfin, des pièces tout court. Il considère lui-même que c'est son chef-d'oeuvre. Ça, ça doit être Rachel, dans Racine, dans Fèdre. Dans Fèdre. Et il dit de son héroïne, Fèdre n'est ni tout à fait coupable, ni tout à fait innocente. Et on parlait de Frollo qui a été pris au piège du destin. C'est la même chose pour Fèdre. Elle a une lourde hérédité. Vous savez qu'elle est la femme de Thésée, mais elle est amoureuse de son beau-fils, donc c'est un inceste. Elle va causer la perte, sa perte, la perte des nonnes, sa nourrice, et la perte d'Hippolyte. Il y a toujours cette ambiguïté, quoi. C'est très mal. Toujours l'ambiguïté, oui, des gens tiraillés entre divers... Pour une comédienne, c'est extraordinaire. Il y a une palette de sentiments. Merci beaucoup, Ariel. C'est remarquable, ce que vient de faire Frédéric, puisqu'il vient de remporter les quatre duels de cette deuxième manche et de prendre 40 points supplémentaires. On l'a vu, ça s'est souvent joué à la rapidité sur ces duels. Guillaume n'a pas démérité, mais c'est une troisième victoire aujourd'hui pour Frédéric, avec un gros score, 102 à 67. C'est souvent le cas des candidats et vous faites souvent la réflexion, Ariel, Bertrand, au fil des matchs, ils se bonifient. Alors prudence, parce qu'après, il y a la fatigue aussi. Ils le disent aussi parfois, ce sera surveillé de près. Bravo pour cette troisième victoire. Dans un instant, les mots de la fin avec vous. Merci, Guillaume. On a été très heureux de vous revoir et c'est une bonne décision d'ailleurs d'être revenu. Vous n'étiez pas forcément à l'origine de votre retour ici sur le plateau. C'est peut-être un peu vos filles. Voilà, mes filles, Marie et Margot qui m'ont un petit peu poussé. Quelle agent-elle ? Qui jouent 10 et 12. 10 et 12. Voilà, et qui jouent par l'école. La maîtresse propose des comptes. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Tous les jours, les comptes sont bons. Bon, bah parfait. Et bah bravo en tout cas, ils ont une excellente idée. Cadeau pour vous. Le Robert vous offre porter sa voix de Stéphane de Frétas, son dictionnaire historique et la collection des usuels pour explorer les richesses de la langue française. Et voyager en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son Vanity Case. Merci beaucoup. Et c'est Frédéric qui va jouer dans un instant les mots de la fin. Il tentera d'augmenter le montant de sa cagnotte qui est pour le moment à 900 euros. On ne bouge pas. A tout de suite sur France 3. Inédit. À Amsterdam, mieux vaut éviter de croiser Van der Waal. C'est votre truc de traîner sur les trottoirs, c'est ça. Si c'est le cas, c'est pas le bon quartier. Impossible de l'amadouer. Je suis impressionné que t'en saches autant, ça te vient d'où. Ah, c'est juste de la culture générale. Impossible de l'éblouir. J'ai trouvé. C'est une anagrabe. Je suis plutôt du genre sudoku, moi, tu m'excuseras. Simplement, laissez-vous éduire. Parce qu'il a le genre de troche qu'on a envie de flaguer. Inédit. Commissaire Van der Waal. Impossible de l'éviter. Dimanche à 21h05 sur France 3. Troisième participation au mot de la fin pour Frédéric. 900 euros, montant de votre cagnotte. Pas de sésame, Frédéric, pour ces mots de la fin, malheureusement pour vous. Êtes-vous prêt ? Je suis prêt. Le chronomètre à deux minutes, s'il vous plaît, pour Frédéric. Et un premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top ! Salou. Répète ? Salou. 30 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. Je passe. 7 lettres. 1,30. Scooter ? Oui. 200 euros. 8 lettres. Manoté ? Oui. 300 euros. 9 lettres. Encore bol ? Oui. 400 euros. 10 lettres. Une minute. Je passe. 8 lettres. Au pierre. Oui. 500 euros. 9 lettres. Je passe. 10 lettres. 10 lettres. 10 lettres. Je passe. 10 lettres. Une seconde, neuf lettres. 500 euros de plus, 1400 euros, c'est le montant total de vos gains. Les trois mots qui manquaient, Ariel. Colorelle, colorante, qu'est-ce que je raconte ? Antiquaire et mollissant. Et je voulais revenir sur la rocambole, c'est de l'ail. On parle aussi d'ail d'Espagne. Ah, d'accord. La rocambole. L'Antiquaire en dix lettres, et j'y croyais très fort. Je me suis dit, il va le trouver. Je le trouvais peut-être plus facile que le mollissant. En tout cas, c'est une belle finale que vous venez de jouer. Si, c'est pas mal du tout. C'est régulier. C'est bien, c'est régulier. Ça va toujours très vite, il tourne. C'est une tactique, une technique qui vous va bien. En tout cas, avec réussite, là, une nouvelle fois. Puisque trois finales jouées et 1400 euros, c'est très bien. Un prochain match, ce sera avec Frédéric. Dès qu'il y a un nouvel adversaire, vous serez là pour le découvrir. Belle fin de journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada